Allez, on se fait nouveau plaisir ! Voilà ! Oh le jump de fou ! C'est parti ! Trop lent ! Trop lent ! On passe à la vitesse supérieure ! Sous-titrage ST' 501 Nous voilà au parking de la Pépinière ! Bon ! Je vais m'équiper ! Et on est parti pour le Sentier des Tsérotons ! On est parti pour le Sentier des Tsérotons ! Je vous mettrai dans le descriptif la place de parking où est le départ ! Tsérotons, d'où vient le nom ? Alors c'est du plateau agroérien qui vient de Chartier ! Des conducteurs de chars ! Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, Ici, les paysans, l'hiver, n'ayant pas trop de boulot, ils venaient travailler pour la commune en tant que bûcheron ! Et donc c'est les chemins qu'ils employaient pour le débardage, qui ont été réaménagés pour faire des balades pédestres ! Voilà ! Alors là, c'est un joli petit sentier ! D'une longueur à peu près, je crois, 4 km ! Je vais regarder ça ! J'enclenche ma montre ! Randonnée ! Tac, tac, bip, boum ! Voilà ! OK ! C'est parti ! Alors, comme vous voyez, ça se passe dans la forêt ! Sentier ! Très chouette, très intéressant ! Bon, il faut quand même des bonnes chaussures ! Là, vous êtes dans un sentier forestier de montagne ! Donc ça monte, ça descend ! Donc prévoyez quand même avoir des bonnes chaussures ! Là, on commence un petit chemin... Voilà ! Mais après, tout de suite, vous allez voir... Ça grimpe ! OK ! Et comme vous voyez, là... Ça grimpe un peu plus ! Alors, oui ! Quand on pratique les sentiers, on lève un petit peu la tête ! Parce qu'il y a quand même des vétayistes ! Vous verrez en haut, je vous le montrerai ! Et là... Ils ont ménagé un... Un sentier pour faire de la descente ! Et là, ils empruntent aussi un petit peu de temps en temps... Le chemin pédestre ! Donc... Voilà ! Mettez-vous sur le côté... Quand ils arrivent ! Histoire de les laisser passer ! Partageons la montagne ! Voilà ! Après... 15-20 minutes... De marche... On arrive... À la cabane des bûcherons... Qui s'appelle... La cabane des trois moineaux ! Alors... Ils ont aménagé... Un petit emplacement pique-nique ! Vraiment... Sympa ! Voilà ! Un petit peu de propagande pour protéger la nature et la biodiversité ! Donc un endroit pour... Faire les grillades... La soupe ! Hein... Tout ce qui va bien ! Hein... Ah mais... Il y a même un... Un des capsuleurs... A dispo ! Hein... Une bille pour fendre le bois ! Par contre, prenez vos traces ! Hein... Il faut amener votre bois aussi ! Hein... Il n'y a pas de bois ! Et voilà ! Quand il pleut... Ben... Vous pouvez venir... Dans la cabane... Des bûcherons ! Voilà ! Hein... Travail du tavionneur ! Mon ancien métier ! Hein... Superbe ! Voilà ! Je ne sais pas... Un masou de gaz... Voilà ! Il y a des trois trucs... Hein... Voilà ! Les trois moineaux ! 1094 mètres ! Superbe ! Hein... Voilà ! Voilà ! Ok ! Et ben voilà ! Ah ! Il doit raménager une petite balustrade ! C'est vrai qu'il y a un petit moment que je ne suis pas revenu là ! Hein... Voilà ! Et le passage obligé ! Hein... Quand on monte... Voilà ! Sources d'eau ! Hein... L'eau vivante ! D'ailleurs, je vais en profiter ! Ah... Elle est bonne ! Elle est fraîche ! Et bonne ! Bon ! On continue ! Voilà ! Notre petit chemin ! Hein... Voilà ! Qui se retrouve quasiment... Au milieu... De... De mon entraînement ! Donc... Vu que je fais une boucle, j'y passe deux fois devant ! J'ai pas besoin d'emporter de... De liquide pour me désaltérer ! Il y a tout ce qu'il faut sur place ! Voilà ! Alors là, on arrive... À une croisée ! Ne pas se tromper ! Hein... Si vous prenez... Voilà ! Si vous prenez le chemin... Qui monte là... On va... À poil de chien ! Hein... Et puis... Le sentier... C'est retour ! C'est par là ! Hein... Un petit passage à guet ! Voilà ! Hop ! Nickel ! Et là, c'est justement la descente... Que les VTiistes ont aménagé ! C'est celle que j'emprunte... Quand je fais... Mes entraînements trailes ! Donc je monte par là ! Ça monte droit haut dans la montagne ! C'est des fous, hein ! Les gars au VTT ! Ça monte droit haut dans la montagne ! Et puis après je redescends par le petit chemin qui est là ! Voilà ! Le sentier est normal ! Voilà ! Un petit passage ! Hein... Ça c'est pour eux... Quand il y a les bêtes... Les vaches, les janisses... Pas qu'elles sortent ! Nous on arrive juste à passer mais eux... Ils n'arrivent pas à se contorsionner pour passer en train ! Traction 4 pattes oblige ! Voilà ! Les vaches ne sont pas des chats ! Hi ! Et bien voilà ! Nous arrivons au point... Le plus haut du sentier ! Nous allons traverser... Un petit pâturage... Pour arriver... Au chalet... Du Cerny ! Là... 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 Mais carrément... On a un temps... Splendid ! Manique ! Ah ben voilà, un petit banc, bien sûr qu'ils ont mis une petite barrière autour pour pas qu'on soit dérangé par les vaches ou les genisses, fort sympathique, on peut se poser, profiter de la vue. Voilà le chalet du ski club, je suis en bas, on va passer à côté, le ski club de Vauru, le village de Vauru, avec le château, l'église, l'autre fois j'étais à la Bergena, c'était là-bas en haut, la tour du giblou, tout en haut, les tourbières de sol, au milieu, entre deux, Romanence, Ruer, Tréfaille, derrière, voilà, bon, allez, fini la petite pause, on continue. Voilà, le chalet des Cernes, à 1001 mètres, le chalet c'est juste le chalet du Cerny, et juste au-dessus, nous on disait toujours Manteau Cerny, il faut savoir que, voilà, c'était ici, donc c'est le chalet du ski club, et il faut savoir que c'est ici, quand on était à l'école, je pense jusque dans les, voilà, milieu des années 80, 80 pour les français, on venait ici, les classes, donc les enfants montaient à pied par la route, là, en portant ses skis, sur le dos, et il y avait un télécorde, qui passait juste dans la Roy, qui est là, hein, et puis on dévalait la, on dévalait la pente, soit d'un côté, soit de l'autre, il y avait des slaloms, une fameuse descente qui était organisée, qu'on passait là, et ici, au bassin, ben, on aménageait une petite rampe, hein, et puis on sautait, on faisait des petits sauts, et derrière, encore, il y avait un grand saut qui se passe juste là, derrière, où on prenait des envoilés magistrales, voilà, ok, puis les mamans, ben, elles venaient ici, elles préparaient la soupe, donc nous, nos mamans nous préparaient à boire et un sandwich, et les mamans du village montaient aussi, et préparaient la soupe au midi, pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu chaud dans l'estomac, pour continuer les activités l'après-midi, ok, bon, alors, pour la suite du chemin, hein, passez pas à l'autre côté, sur le... passez bien derrière, hein, le chemin, il est là, hein, ne vous trompez pas, passez sur la gauche, et il y a nouveau, un passage, comment on va appeler ça, je suis froid, ouais, un passage pour les piatons, hop, ah, tac, tac, et on continue, voilà, un petit passage, bien sympathique, hein, le long du torrent, voilà, ah, c'est vraiment, hein, comment dire, superbe, quoi, hein, Alors, c'est une balade qui est très sympa, qui a effet très chaud, l'hiver, parce qu'elle est quand même une grande partie ombragée, en plus, sur un versant nord-ouest, donc, plus ou moins, à l'ombre, tout le matin, hein, en tout cas, une partie, quoi, pas tout le matin, non, mais, voilà, l'ensoleillement n'est pas direct, sur la face, hein, donc, quand il fait très chaud, vraiment, euh, c'est vraiment sympa de venir ici, de prendre un petit peu l'air frais, on est quand même à une altitude moyenne, hein, on n'est pas à une haute altitude, hein, on est à 1000 mètres, environ, hein, ça fluctue, mais, euh, et donc, c'est vraiment, c'est vraiment sympa, quoi, parce qu'il fait toujours un petit peu frais, il y a toujours, voilà, de l'humidité, hein, c'est aussi chouette pour les entraînements trails, hein, comme ça, on peut faire, euh, on fait un tour, c'est une boucle, hein, pour savoir qu'on va rejoindre le chemin de départ, et, donc, c'est intéressant, parce que ça fait à peu près 4 km, je regarderai, mais, voilà, c'est ce qui est indiqué, euh, avec un délivré qui est, qui n'est pas si important, mais, enfin, d'un coup, euh, tu te sens bien, t'as une journée où t'es, voilà, tu peux enchaîner les tours, hein, et me faire même une fois dans un sens, une fois dans l'autre, au gré des envies, aussi, hein, des fois, euh, on s'imagine peu, mais c'est vrai que faire un chemin, on a l'habitude de le faire dans un sens, faites-le à l'envers, une fois que vous l'avez fait, euh, bien quelques fois dans le même sens, faites-le à l'envers, vous verrez, euh, tous vos points de repère sont changés, vous avez l'impression d'être sur un autre chemin, une autre vision, et euh, c'est assez intéressant, surtout quand on fait de l'entraînement, ou bien qu'on se promène régulièrement sur le même chemin, pensez une fois à le faire à l'envers, vous verrez, vous serez, euh, vous serez étonné, hein, et euh, quand on fait des entraînements entre elles, ou, euh, voilà, même de la marche, qu'on va se promener tous les jours, au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude, hein, même si l'endroit est magnifique, euh, au bout d'un moment, il y a, ouais, voilà, on se lasse un peu, donc pensez-y, faites un tour à l'envers. Ah, ça me démange de courir, hein, je vous dis pas, surtout que moi, mon dada, c'est la descente, j'adore courir en descente, je sais pas, ça vient de mon enfance, c'était, euh, courir à la descente, voilà, donc euh, suivez les petits panneaux, hein, les petits bonhommes, oup ! Ah, j'en peux plus, hein, ça me démangeait trop, là un petit plaise qu'est ce que ça fait du bien je vous dis pas à ça détend allez on se fait nouveau plaisir voilà le jump de fou non attendez c'est bon j'ai passé 50 ans pas déconner quand même voyez les belles fleurs je sais pas comment il s'appelle super mon dieu on arrive à la fin de la boucle 1 j'espère que cette petite vidéo et la présentation du sentier du ceroton vous aura plu 1 en bas je vous mettrai le lien gps à google maps pour retrouver le parking 1 et quelques petites informations la commune de vos rues sur le sentier car c'est qui l'a été fait l'historique et tout ce qui va bien voilà alors n'oubliez pas un si vous avez aimé la vidéo un petit pouce 1 et abonnez vous c'est un petit peu le game partagé 1 abonnez-vous à la chaîne voilà c'est important pour que le game augmente 1 et que il est plus de vues pour que le maximum de personnes puissent profiter de ces endroits magnifiques de la région de fribourg et du distrit de la gruyère allez je vous laisse baba baba et n'oubliez pas bouger respirer restez en mouvement